Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce titre qui est sorti chez Hugin et Meunin. Je vous laisse apprécier la cover, ça s'appelle Killadelfia. Killadelfia, c'est quoi ? C'est une histoire de vampire, mais on va revenir en détail sur le titre. Je vous laisse apprécier un petit peu la cover. Je vous montre un petit peu la taille du bébé, ça vaut 21,95€. On sait que Hugin et Meunin, en ce moment, accélèrent sur leur sortie comics et développent leur catalogue de plus en plus. A priori, dans le futur, il va y avoir de plus en plus de choses à retrouver chez eux. J'ai eu pas mal de bonnes surprises dans leur catalogue depuis le début d'année. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ce Killadelfia, histoire de vampire. Moi, j'adore les histoires de vampire. Je me suis lancé avec plaisir dans cette lecture. On va revenir là-dessus parce que le récit est assez particulier. Je vais vous donner en détail mon point de vue. Je vous laisse apprécier déjà un petit peu les dessins. On va retrouver finalement dans cette histoire-là ce personnage qui s'appelle Jimmy Sangster. Le récit débute sur le décès de son papa qui travaillait également dans la police. Il va aller aux obsèques. Ça, c'est le point de départ. De là, il va s'en suivre un début d'enquête. Les personnages avec qui travaillait son père. Et on va découvrir finalement que les vampires sont là depuis assez longtemps et qu'ils manipulent un petit peu pas mal de monde et qu'ils tirent un petit peu les ficelles de tout ça pour essayer de prendre la domination du monde. Je vous montre vraiment le style graphique. Alors, dites-moi parce qu'on m'a dit qu'il y avait un petit peu de flou dans les images. Si vous avez du flou aussi à l'écran. Voilà, je fais ça d'un vieux téléphone. Vous savez que je fais ça sans montage, d'un vieux truc. Donc, dites-moi. Donc, voilà. Le style graphique est vraiment, vraiment super. Jason, Sean Alexander fait un travail magnifique. C'est vraiment très, très beau. Il y a des espèces de floutés comme ça sur les vampires et sur les personnages qui viennent semer du doute. Le découpage est ultra dynamique et ultra efficace avec des belles grandes pages aussi. Vraiment, en termes de dessin, c'est extrêmement maîtrisé. Par contre, autant vous le dire tout de suite, c'est un titre qui m'est tombé des mains. Je n'ai pas réussi à aller au bout de ce récit-là. Pourquoi ? Alors, pourquoi je ne suis pas réussi à aller au bout ? Tout simplement parce que je m'attendais à une histoire punchy. Je m'attendais à avoir du vampire qui est bien mordant, bien pop culture. Pourtant, on a tous les codes, vous le voyez. Il y a de la violence, il y a du sexe. Franchement, toute la mythologie, elle est là. En termes de dessin, comme je vous l'ai dit, c'est ultra efficace. Par contre, l'histoire n'a pas pris du tout sur moi. Ça m'est vraiment tombé des mains parce que j'ai trouvé que les relations entre les personnages ne fonctionnaient pas. Alors ça, c'est vraiment le gros point faible, je trouve, du récit pour moi. Donc, je spoil un tout petit peu. Le fils retrouve son père qui est donc dans sa tombe. Il est vampirisé. Il nous dit que les relations avec son père étaient extrêmement difficiles, hyper tendues. Mais quand il le retrouve, franchement, c'est très moyennement fait. Ils se font même des petites vannes. Enfin, franchement, je trouve que la relation ne marche pas très bien. Et ça m'est tombé clairement des mains à un moment donné quand le fils se rapproche un petit peu. Je vais vous montrer la page de l'assistante du père. Et en quatre pages, même pareil, ils ne se connaissent quasiment pas. Et ils s'embrassent. Genre, oui, moi aussi j'ai souffert. Ah, ben moi aussi j'ai beaucoup souffert. Allez, je t'aime. Voilà. En gros, j'ai trouvé ça m'est tellement cucul, tellement nunuche. Vraiment, ça faisait déjà plusieurs poncifs aux lignes des pages. Plus un petit peu de flou dans la narration de choses comme ça qui ne marchaient pas très bien, je trouve, entre les différentes séquences historiques, entre les différentes intrigues politiques. Je trouve que c'était un peu confus. Et en même temps, ça voulait mettre beaucoup de choses, mais avec du mal à le raconter. Et vraiment, cette scène a été pour moi le paroxysme et l'apothéose du truc. Là, ça m'est tombé des mains. Je me suis dit non, c'est trop cliché, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas sur moi. C'est-à-dire que je pense que le titre peut plaire à beaucoup de monde, mais sur moi, ça n'a pas pris du tout. Alors peut-être que ce n'était pas le bon moment de lecture pour moi. J'ai essayé de relire le premier chapitre avant de faire la vidéo. Mais voilà, ça ne prend pas sur moi. Ce titre-là ne fonctionne pas. Il y avait un titre comme ça qui parlait de vampires, qui était sorti chez iComics également. Qui avait fait un gros carton, un gros buzz avec une couverture magnifique, des dessins absolument magnifiques. Ça avait beaucoup plu. Et moi, j'étais passé mais complètement au travers. Ça m'avait laissé mais complètement de marbre. Voilà, pour mes références, j'adore Vampire de John Carpenter. J'aime bien le vampire quand il est traité comme ça, de façon un peu plus badass, un peu plus burnée. Et peut-être un peu moins sur le côté romantique, machin. Ça m'a un petit peu... Donc c'est une histoire qui ne m'a pas plu. Je n'ai pas adhéré. Donc c'est un titre que je vais remettre sur Vinted. Dites-moi vous, en commentaire, si vous l'avez aimé. Parce que je sais qu'apparemment, il y a pas mal de retours positifs sur le titre. Des fois, on passe à côté de choses. Ça arrive. En tout cas, ce titre-là n'a pas fonctionné sur moi. Il m'a juste donné envie de relire en fait American Vampire, que j'avais trouvé bien plus réussi et bien plus maîtrisé. D'ailleurs, dites-moi si American Vampire, ça vous intéresse de l'avoir en review. Ça me ferait plaisir moi de les relire du coup. Et notamment dans Par où commencer les comics ? Parce qu'American Vampire, je pense, peut se prêter totalement à un début d'entrée dans le monde du comics. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et je vous remercie pour tous les retours. Ça fait chaud au cœur. Et je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501